oh cette toile ces bas ces chemises quelle horreur et ce corset je ne veux pas voir ça chez moi je ne veux pas que vous portiez ça chez moi tenez mary aidez-moi elle ouvrit une armoire de lac rose tira un grand tiroir qui était plein de chiffons odorants et dont elle vida le contenu pêle-mêle sur le tapis prenez ça mary prenez tout ça vous verrez il y a des points à refaire des arrangements de petits raccommodages vous les ferez prenez tout ça il y a un peu de tout il y a de quoi vous monter une jolie garde-robe un trousseau convenable prenez tout ça il y avait de tout en effet des corsets de soie des bas de soie des chemises de soie et de fines baptistes des amours de pantalons de délicieuses gorgerettes des jupons fanfreluches une odeur forte une odeur de peau d'espagne de frangipane de femmes soignées une odeur d'amour enfin se levait de ces chiffons amoncelés dont les couleurs tendres effacées ou violentes chatoyaient sur le tapis comme une corbelle et deux fleurs dans un jardin je n'en revenais pas je demeurais toute bête contente et gênée à la fois devant cet état d'étoffes rose mauve jaune rouge où restaient encore des bouts de ruban ou ton plus vif des morceaux de dentelles délicates et madame remuait ses défrocs toujours jolis ses dessous à peine passés me les montraient me les choisissaient en me faisant des recommandations en m'indiquant ses préférences j'aime que les femmes qui me servent soient coquettes élégantes qu'elles sentent bon vous êtes brunes voici un jupon rouge qui vous ira à merveille d'ailleurs tout vous ira très bien prenez tout j'étais dans un état de stupéfaction profonde je ne savais que faire je ne savais que dire machinalement je répétais merci madame que madame est bonne merci madame mais madame ne laissait pas à mes réflexions le temps de se préciser elle parlait parlait tour à tour familière impudique maternelle mackerel et si étrange c'est comme la propreté mary les soins du corps les toilettes secrètes or j'y tiens par dessus tout sur ce chapitre je suis exigeante exigeante jusqu'à la manie elle entra dans des détails intimes insistant toujours sur ce mot convenable qui revenait sans cesse sur ses lèvres à propos de choses qui ne l'étaient guère du moins il me le semblait comme nous terminions le tri des chiffons elle me dit une femme n'importe quelle femme doit être toujours bien tenue du reste mary vous ferez comme je fais c'est un point capital vous prendrez un bain demain je vous indiquerai ensuite madame me montra sa chambre ses armoires ses penderies la place de chaque chose me mis au courant du service avec des réflexions qui me paraissait drôle et pas naturel maintenant dit-elle allons chez monsieur xavier vous ferez aussi le service de monsieur xavier c'est mon fils mary bien madame la chambre de monsieur xavier était située à l'autre bout du vaste appartement une coquette chambre tendue de drap bleu relevé de passementerie jaune au mur des gravures anglaises en couleur représentant des sujets de chasse de course des attelages des châteaux un porte cannes tenait le milieu d'un panneau véritable panoplie de cannes avec un corps de chasse au milieu flanqué de deux trompettes de mailles entrecroisées sur la cheminée entre beaucoup de bibelots de boîtes de cigares de pipe une photographie de joli garçon tout jeune sans barbe encore physionomie insolente de gommeux précoces grâce douteuse de filles et qui me plu c'est monsieur xavier présenta madame je ne pus m'empêcher de m'écrier avec trop de chaleur sans doute oh qu'il est beau garçon et bien et bien mary fit madame je vis que mon exclamation ne l'avait pas fâché car elle avait souri monsieur xavier comme tous les jeunes gens mais dit-elle il n'a pas beaucoup d'ordre il faudra que vous en ayez pour lui et que sa chambre soit parfaitement tenue vous entrerez chez lui tous les matins à 9 heures vous lui porterez son thé à 9 heures vous entendez mary quelquefois monsieur xavier rentre tard il vous recevra peut-être mal mais ça ne fait rien un jeune homme doit être réveillé à 9 heures elle me montra où l'on mettait le linge de monsieur xavier ses cravates ses chaussures accompagnant chaque détail d'un mon fils est un peu vif mais c'est un charmant enfant ou bien savez-vous plier les pantalons oh monsieur xavier tient ses pantalons par dessus tout quant au chapeau il fut convenu que je n'avais pas à m'en occuper et que c'était le valet de chambre à qui appartenait la gloire de leur donner le coup de fer quotidien je trouvais extrêmement bizarre que dans une maison où il y avait un valet de chambre ce fut moi que madame chargea du service de monsieur xavier c'est rigolo mais ce n'est peut-être pas très convenable me dis-je parodiant le mot que répétait constamment ma maîtresse à propos de n'importe quoi il est vrai que tout me paraissait bizarre dans cette bizarre maison le soir à l'office j'appris bien des choses une boîte extraordinaire me dit-on ça étonne d'abord et puis on s'y fait des fois il n'y a pas un sou dans toute la maison alors madame va, vient, court, repart et rentre nerveuse, exténuée, des gros mots plein la bouche monsieur, lui, ne quitte pas le téléphone il crie, menace, supplie, fait le diable dans l'appareil et les huissiers souvent il est arrivé que le maître d'hôtel fut obligé de donner de sa poche des accomptes à des fournisseurs furieux qui ne voulaient plus rien livrer un jour de réception on leur coupa l'électricité et le gaz et puis tout d'un coup c'est la pluie d'or la maison regorge de richesses d'où vient-elle ? ça, par exemple, on ne le sait pas trop quant aux domestiques ils attendent des mois et des mois leur gage mais ils finissent toujours par être payés seulement au prix de quelles scènes de quels engueulements de quelles chamailleries c'est à ne pas croire ah, vrai, j'étais bien tombée et telle était ma chance pour une fois que j'avais de forts gages monsieur Xavier n'est pas encore rentré cette nuit dit le valet de chambre ah, fit la cuisinière en me regardant avec insistance il rentrera peut-être maintenant et le valet de chambre raconta que le matin même un créancier de monsieur Xavier était venu encore faire du potin cela devait être bien mal propre car monsieur avait filé doux et il avait dû payer une forte somme au moins 4000 francs merci merci